Salut le monde est douce, c'est Shira à Nuit et aujourd'hui petite présentation de la team de mon aventure de Zéro du niveau 141 à 170. Donc évidemment cette vidéo comme vous le savez c'est un épisode complémentaire à la série des aventures de Zéro qui sortent sur ma chaîne. Et comme le dernier épisode des retours à Zéro c'était la semaine dernière, et bien aujourd'hui c'est le dernier épisode des présentations de team. Et aujourd'hui justement on va être un peu particulier sur la manière de présenter ça puisque fondamentalement entre cette vidéo qu'on a eu aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui et la vidéo de la dernière fois, il n'y a pas eu de gros changements sur la team mis à part quelques équilibrages et quelques, comment dire, sur la Xelor et sur les Amodas qui sont indépendants de ma volonté et que je n'ai pas choisi, mais qui fondamentalement fait que même s'il y a eu une refonte ou un équilibrage, les classes se jouent pareil. Donc aujourd'hui on va plutôt s'attarder à un bilan global de toute l'aventure sur ce que je pense des personnages que j'ai joué, de si j'ai trouvé des points forts, est-ce qu'il y a des points faibles évidemment, et aussi parler de ce qui pourrait changer ou pas justement si je devais continuer l'aventure. Est-ce que je change par exemple pour un autre perso, est-ce que j'essaierai de le jouer différemment, est-ce que je continuerai de le jouer comme ça, etc. Bref, en tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous la partager évidemment. Et on va commencer avec la classe de prix d'élection de moi, c'est-à-dire la SRAM évidemment. Alors la SRAM, bon bah je l'ai toujours joué Berserk, sauf que bon il y a quand même eu quelques ajouts, notamment le fait que je peux à la fois jouer du prix et Asso Brutal, et aussi quelques changements de stuff, mais fondamentalement je le joue toujours Berserk. Et mon avis global de toute l'aventure de SRAM, c'est qu'au début en bas level c'est très très mitigé, je trouve qu'on n'a pas accès à énormément de passifs qui nous permettent justement d'être ultra efficace par rapport à d'autres DPT en bas level, mais à partir d'un certain niveau, donc je dirais entre le niveau 110 et 125, on peut se permettre de jouer avec un petit peu plus de passifs qui nous permettent de vraiment profiter de la SRAM au plus haut pont au ciel, et moi j'ai décidé de les jouer Berserk pour un petit peu plus de maîtrise, et puis pour essayer de jouer hors dégâts d'eau, parce que bon ça a aussi une classe qui dépend énormément du dégâts d'eau, mais avec la maîtrise Berserk, bah justement vous ne dépendez absolument pas que de la maîtrise d'eau pour pouvoir justement faire des dégâts. Alors j'ai toujours un peu de maîtrise d'eau, j'ai toujours un passif qui me permet de faire des dégâts supplémentaires si je tape de dos, parce que bon j'ai une bonne mobilité, mais pour faire du zoning avec par exemple le coup pénétrant, ou la mise à mort, et bah si j'ai pas le dos et que j'ai juste le côté, et bah avec la maîtrise Berserk c'est pas bien grave. Et donc du coup, est-ce que je vais changer la SRAM plus tard quand je continuerai mon aventure de zéro, si je la continue, enfin si je continue mon aventure sur Pandora ? Et bah oui et non, en fait ça dépend de deux facteurs, le premier facteur c'est au niveau des maîtrises. Comme vous le savez, le staff est en discussion pour essayer de modifier un peu les maîtrises mono-cibles et zones, de telle sorte à les uniformiser, et peut-être qu'ils essayent de faire passer justement une nouvelle maîtrise, qui est la maîtrise point de vie supérieur à 80%, ce qui serait un peu une contradiction avec la maîtrise Berserk, où là c'est des maîtrises qui sont prises en compte que si vos points de vie sont au-delà, en dessous des 50%. Mais là c'est l'inverse, c'est au-dessus des 80%, ça vous fera des maîtrises. Et n'empêche que pour le SRAM, ce type de maîtrise là, ça serait incroyable, parce que comme vous le savez peut-être, en fait quand je joue Berserk, je dois me priver d'énormément de passifs et de sorts qui permettent au SRAM justement de pouvoir avoir une bonne durabilité, puisque justement on a énormément de trucs de vol de vie. Donc jouer avec ces maîtrises supérieures à 80%, ça va me permettre encore une fois de diversifier le gameplay, tout en profitant justement des vols de vie du SRAM à son plein potentiel par rapport au Berserk. Après le deuxième facteur qui me ferait jouer ou pas la SRAM, c'est qu'il y a aussi des rumeurs de refonte et d'équilibrage sur la SRAM. Pour une raison très très simple, c'est que la SRAM actuellement, c'est quasiment l'une des seules classes actuelles qui utilisent encore les points de contrôle, alors que justement le staff avait expliqué qu'ils étaient un peu pour la suppression des points de contrôle, puisque bon c'est un peu une maîtrise qui est un peu obsolète. Et actuellement, il n'y a quasiment que le SRAM qui utilise les points de contrôle pour les pièges. Donc du coup, il y a potentiellement un équilibrage ou une refonte qui est entre guillemets hypothétique pour la SRAM. Et du coup, moi je verrai bien ce que ça donne après cette refonte ou cet équilibrage. Selon moi, si c'est un équilibrage, ça va juste être modifié, quelques trucs par rapport aux pièges pour peut-être pouvoir jouer sans les contrôles et peut-être avoir un petit truc un peu plus intéressant au niveau des pièges. Soit ça sera une refonte totale, et si c'est une refonte totale qui se base beaucoup plus sur les pièges, je pense que ça va être compliqué à jouer, ou même à équilibrer tout simplement, parce que si ils font une refonte basée de plus en plus sur les pièges du SRAM, il faut savoir que les pièges du SRAM, ce n'est pas non plus la meilleure glyphe qui existe sur le jeu. Il faudrait que les pièges du SRAM, s'il y a une refonte, soient beaucoup plus intéressants selon moi que les glyphes de l'Ekaflip. Parce que maintenant, en fait, à l'heure actuelle, les pièges du SRAM sont beaucoup moins intéressants, je trouve, que les glyphes de l'Ekaflip, mais du Feka, pardon. Parce que, justement, l'avantage du glyph de Feka, c'est que tu peux fusionner toutes les glyphes, donc tu peux concentrer tous les mêmes dégâts sur un seul point. Donc du coup, quand les mobs commencent sur tour dessus, tu fais la max de dégâts. Voilà, vu que c'est au début de tour de l'adversaire, tu peux jouer tes placeurs avec pour pouvoir placer les mobs dessus sans que le truc s'active, parce que c'est pendant tout le tour que la glyph est activée. Et alors qu'avec un SRAM, il faut que si tu veux faire du zoning avec les pièges, il faut déjà qu'il y ait un minimum de zoning. Il faut éviter, justement, qu'il y a quelqu'un qui bouge hors du piège, parce qu'en fait, quand il se barre du piège, il n'active pas le piège. Et en plus de ça, si tu utilises, par exemple, un panda pour pouvoir placer un mob, bah justement, ça va activer le piège et ça va faire disparaître. Et en plus, tu ne peux pas fusionner les pièges par rapport à un Feka qui peut fusionner ses glyphes. Donc pour l'instant, moi, je trouve que les pièges n'ont aucun intérêt à être joués par rapport à un déglif de Feka. Et si, du coup, il y a une refonte ou un équilibrage qui se base beaucoup plus sur les pièges, je trouve que ça va être beaucoup plus compliqué à équilibrer pour le rendre vraiment les pièges intéressants. Et du coup, si ça se joue beaucoup plus sur les pièges avec cette refonte hypothétique, je pense que je vais changer ma SRAM pour le Sacrier qui est sur l'autre compte. Mais ça, on verra bien ce que ça donnera s'il y a un équilibrage ou une refonte. Alors oui, je dis la Sacrier parce que, bon, bah oui, ok, je spoil un peu le sujet de la vidéo. Mais oui, la Sacrier, je pense que je vais le modifier pour une autre classe qui sera beaucoup plus compétent, je pense, au THL. Bon, je passe très vite sur mon avis sur la Sadida parce que la Sadida, pour moi, c'est ma classe de support la plus optimale que je puisse avoir dans la team parce que, bon, elle fait absolument le café dans tous les sens. Que ça soit mettre du shield, booster des dégâts, retirer des résistances, augmenter les résistances des alliés, soigner, retirer des dégâts adverses, pouvoir faire un petit peu de placement avec la Comir. Elle peut permettre aussi d'atteindre plus facilement les ennemis avec la Vaudule. Elle peut faire ci, elle peut faire ça. Elle a vraiment énormément d'utilité. Elle peut faire les choses dans tous les sens, mais vraiment correctement. Donc, j'ai quand même... Je passe très très vite dessus parce que là où ça va être compliqué un petit peu plus en termes de support, c'est au niveau de Loza Modas. Alors, Loza Modas, au début, je l'ai joué, bien évidemment, Dragon, comme je l'avais déjà expliqué, parce que je trouve que le mode Dragon, on a vraiment accès à un mode DPT Zone Ultra X, ultra performant pour le bas level, compatible avec plein de sublimations, comme par exemple le retour enflammé, pour toujours faire un petit peu plus de dégâts supplémentaires. On peut mettre des ravages, on peut mettre plein de trucs, etc. Mais il y a eu quand même un... Après, je l'ai passé en support. Et donc, en support tank et shield, avec évidemment la possibilité de booster les alliés avec des piqûres, des créas frais du sang, des célérités, et de donner du shield avec les gambades et tout ça. Sauf qu'il y a eu un petit bémol avec cette Oza Modas, c'est qu'il y a eu quand même un petit équilibrage et, comme on peut dire ça, vraiment un nerf pour le coup. Pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est Gambade. Gambade, elle est passée à une utilisation par cible, ce qui fait que je ne peux pas shielder en masse avec Gambade une seule personne. Il faut que je joue un petit peu plus, soit avec la pesanteur, soit se coller face à lui avec l'empalement, pour faire un petit peu plus de shield. Et donc, du coup, je trouve que le shield sur une personne individuelle avec l'Oza Modas est un peu moins performant. Le deuxième chose qui a changé, c'est au niveau de l'invocation du Gov Gov, parce que maintenant, les invocations coûtent 1 PA, que ce soit pour mettre une invocation sur le terrain ou pour retirer une invocation sur le terrain. Donc là où, par exemple, avant, vous mettiez une invocation, et puis après, vous restez, par exemple, 12 PA pour faire, par exemple, des Gambades partout, ou même des pesanteurs pour... et même, par exemple, des crafébissants pour faire votre tour, là, le tour va être beaucoup plus compliqué. Déjà, dès votre premier tour, vous allez perdre 1 PA par rapport à votre tour d'avant l'équilibrage, puisque vous devrez invoquer une invocation de votre choix pour booster les alliés, que ça peut être le chaffaire, ça peut être le puits rouge, n'importe lequel, mais ça vous coûtera 1 PA. Donc ça, déjà, ça fait déjà 1 PA en moins pour faire des trucs assez bien pour shield les alliés. Vous pouvez toujours faire piqûre, une fois par cible, deux fois par tour, ça, il n'y a pas de souci, toujours faire célérité, évidemment, mais vous avez beaucoup moins d'amplitude pour pouvoir faire efficacement des crafébissants, des pesanteurs et des Gambades, par exemple. Déjà que Gambades est à une fois par cible, bon, c'est compliqué. De bien shield un seul personnage, il faut essayer de shield un maximum plusieurs personnages. Le deuxième point, c'est au deuxième tour, c'est encore plus compliqué, parce que si vous voulez retirer la vocation pour remettre la vocation, ça vous coûtera 2 PA. Donc en fait, pour agir pendant votre tour, vous devrez agir, non pas en 12 PA par rapport à avant, mais en 10 PA. Donc du coup, les crafébissants, peut-être que vous serez susceptibles d'en utiliser moins, peut-être que vous ferez un peu moins de shield, etc., etc. Et en plus, si vous détaclez avec des souffles répulsifs, etc., bon, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi, je trouve personnellement que ce nerf est peut-être un peu trop violent pour que je puisse peut-être continuer, surtout qu'en termes de bonus de dégâts que peut apporter Losa Modas, mis à part les piqûres motivantes qui sont incroyables et le crafébissants tout le long du combat, il n'y a pas vraiment grand-chose qui donne beaucoup de maîtrise tout le long du combat, mais de manière régulière par rapport, par exemple, à un Fekka. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi très sérieusement à remplacer l'un de ces deux supports entre Salida et Losa Modas par un Fekka. Parce que le Fekka, vous avez le bâton qui aide la SRAM pour faire énormément de dégâts. Avec les boucliers feu, vous avez des boosts de dégâts de manière constante. Et en plus de ça, vous avez aussi des dons de points de Wakfu à la SRAM et à la Xelor, qui sont justement des classes qui sont très consommateurs en termes de points de Wakfu, notamment la SRAM avec son Surinner et son invisibilité, et la Xelor parce que c'est la Xelor, elle consomme des points de Wakfu, quoi que vous fassiez. Et en termes de shield, en plus de ça, la Fekka est juste totalement incroyable et surclasse totalement la Salida et Losa Modas. Alors, si par exemple, je remplace Losa Modas par un Fekka, ma Salida va rester telle quelle. En revanche, je songeais peut-être à remplacer ma Salida par le Fekka. Et dans ce cas-là, Losa Modas, je le changerais de telle sorte à ne plus le jouer tant que full shield, mais plutôt à le remplacer par une manière de le jouer un petit peu plus axée soin. Comme ça, les invocations vont être capables de faire des soins d'urgence. Et Losa Modas, au lieu de booster en shield toute la team, elle va pouvoir faire quelques trucs supplémentaires pour vraiment faire son boulot de boost avec les piqûres, les cris affaiblissants, les célérités, etc. Même avec un petit peu de placement, avec certains sorts, comme par exemple le relais, voyez-vous. Donc voilà, c'est comme ça que si je mets un Fekka, je pense mettre un Fekka dans la team, mais je réfléchis encore à le remplacer avec la Salida ou avec Losa Modas. Et si je remplace Losa Modas par Losa Modas, je pense que Losa Modas va passer full soin. On y est d'être full tank et shield. Ensuite, la Xelor. La Xelor qui a eu un équilibrage limite digne du refond parce qu'il y a énormément de trucs qui ont changé sur le Xelor à tel point que la manière de jouer maintenant le Xelor est totalement différente d'avant. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il y a trois semaines maintenant, j'ai sorti une vidéo sur ma manière de jouer ma Xelor actuelle qui est full dégâts et qui se base sur le passif horlogerie. Et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Cependant, vous avez pu voir par rapport à la vidéo que je vous ai faite que le stuff n'est pas tout à fait pareil. Il y aura peut-être un équilibrage de stuff à refaire, c'est vrai. Mais de ce que j'en pense du Xelor, c'est que j'en suis hyper content. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire avec le Xelor. Il y a plein de gameplays novateurs qui apparaissent. Même dans les commentaires de la vidéo, on m'a encore sorti un combo possible à faire en T1 qui est incroyable, même s'il est un peu griddy et je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser tout le temps. Mais vraiment, le Xelor est une classe qui est incroyable, même après ça refonte énormément de choses à faire, énormément de perspectives d'optimisation à faire. Donc évidemment, il n'y a rien qui va réellement changer plus tard. Peut-être que je m'amuserai, par exemple, plus tard à essayer de jouer un petit peu plus zone avec, par exemple, plus rouage et tout ce qui est paradoxe pour les transpositions et faire des dégâts comme ça, parce que ça a l'air très très marrant aussi de jouer de cette manière-là. Et d'autre part aussi, même en bas level, j'ai vu Rift sur YouTube qui jouait un Xelor retrait PA, dont PA en bas level. Ça donne trop envie de le jouer, de tester ça. Vraiment, il y a énormément de possibilités à faire avec le Xelor. Et moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt actuellement de modifier ma Xelor en autre chose. Mais attention, ce n'est pas pour autant que ça ne m'amusera pas plus tard, par exemple, de jouer d'autres classes, comme distance, DPT distance, comme par exemple l'Upermage et l'Akra qui me tentent un peu pas mal, tu vois, pour essayer de tester un peu des trucs. Mais actuellement, la Xelor d'avant était puissante. La Xelor de maintenant est puissante. Et en plus, elle est amusante. Donc, c'est une pierre de coup. Et vraiment, moi, de la refonte, j'en suis hyper contente. Ensuite, la Sacrieur. Alors, j'avais joué la Sacrieur d'une manière que les gens n'imaginent pas jouer Sacrieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un DPT, Monocybe, Berserk, Melee, Cassage de bouche, Rage, Feu, Mes Couilles sur ton front. Non, c'est vraiment en mode Tank et Placeur. Parce que pourquoi je me suis mis en tête de jouer le Sacrieur Tank Placeur ? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, avant de lancer mon aventure 2.0, j'avais testé sur Rubilax un peu le Sacrieur Tank Placement pour m'amuser un peu en modulé 65. Et je trouvais que c'était quand même assez marrant comme classe. Ça changeait un peu du Pandawa. Et ça place quand même extrêmement bien. Et du coup, je me suis dit, pour cette aventure 2.0, je vais peut-être essayer de m'amuser à essayer de tenter le Sacrieur. Mais au-delà du bas level, en termes de tank et placement. Et franchement, jusque-là, je ne suis pas déçu. Vraiment très bon placeur. Très bon moyen de tanking avec le Sacrifice qui sauve énormément de parties. Gros moyen de se protéger avec l'armure sanguine, les pieds rocheux, etc. Bon moyen d'attirance, de placement avec les différentes transpositions qui ne coûtent quasiment rien. Avec Assaut, Transpo, Démence. Même entaille, des fois, permet de préparer déjà le berserk du SRAM. Quand vraiment il y a eu un souci, que j'ai récupéré des points de vie. Je fais une petite entaille, ça booste la SRAM. Et en plus, ça la déplace s'il y a les sous-sacrifices. On peut aussi retirer des PM. Vraiment, on peut pousser, on peut retirer des PM. Et on peut faire énormément de trucs avec la Sacrieur Tank. J'étais très, très, très contente. Le petit bémol, c'est que je sens que pour certains donjons, jouer Sacrieur Tank Placement va être un petit peu compliqué. Notamment dans les donjons qui nécessitent des placements beaucoup, beaucoup, beaucoup plus optimisés. Je pense par exemple au Xelorium Passé, où il faut bien placer ses DPT là où il faut pour pouvoir taper le boss. Au Répiode, où là, il faut vraiment faire attention au placement et tout, des alliés pour éviter qu'ils se mangent des dégâts de zone à la phase 2. Je pense aussi un peu à la pâte à poutre. Des fois, la pâte à poutre, c'est un peu plus compliqué avec la Sacrieur. Il y a aussi un peu de ça qui est un peu embêtant dans le donjon du Roubar. Parce que bon, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de faire, d'aligner des entités pour faire des murs de poudre. Alors qu'avec un panda, par exemple, ça sera beaucoup plus efficace. Et je pense très certainement, du coup, pour la suite, peut-être, monter un panda. Pourquoi monter un panda ? Parce que du coup, là, on va avoir des placements plus efficaces. On va peut-être avoir un petit peu moins de capacités de tanking efficaces comme le sacrifice. On va supprimer ça. Mais au moins, on aura des capacités de placement qui sont un petit peu plus poussées que la Sacrieur. La Sacrieur, elle place énormément d'entités ultra facilement. Mais par rapport à un panda, le panda, ça va être un petit peu plus poussé, c'est vrai, par rapport à un Sacrieur. Mais je garde quand même mon Sacrieur, sur le coup, ne serait-ce que, par exemple, si ma SRAM a été ultra nerfée et tout, par un hypothétique équilibrage et que j'ai besoin d'un DPT mêlé. Parce que bon, le Sacrieur, à la base, c'est aussi un DPT mêlé, berserk, ce que tu veux. Et en plus, j'ai pas mal d'items berserk sur ma SRAM, donc ça peut être recyclé. Ou alors, si par exemple, je vois plus l'intérêt de rejouer ma Sacrieur en termes de tank placement, plutôt qu'un panda. Donc, en vrai, je vais monter un panda, mais c'est un panda plus pour passer certains donjons que réellement pour remplacer ma Sacrieur. Bon, en vrai, dans les deux cas, ça remplacera le Sacrieur, mais ça sera un peu en mode bande et remplaçant, tu vois. Et enfin, on termine avec la Zobal. Alors, la Zobal, qu'au départ, je pensais jouer en bas level, plutôt en mode essayer de jouer un sort de DPT avec un peu de retrait res pour avoir un tas de DPT en bas level pour m'amuser. Et voir si je peux faire un maximum de contenu bas level en étant DPT, sauf que je me suis rendu compte que ça a pas fonctionné vraiment des masses. Et du coup, je me suis mis en tête de plutôt essayer de me concentrer sur le mode support du Zobal, avec des retraits résistance et un petit peu de placement en corollaire avec le placeur principal de ma team. Et, en vrai, de vrai, je suis extrêmement content aussi. Très bon soigneur de temps en temps quand il faut soigner, ça peut permettre d'avoir du shield, ça place plutôt bien en plus en combinaison d'un autre placeur, ça retire extrêmement de res, ça bouffe les dégâts, ça fait vraiment le café dans tous les plans. Le seul petit bémol, c'est que si on joue à la fois un soigneur et à la fois un corollaire placeur, il faut quand même faire un petit peu attention, parce que, justement, on a tendance à se mettre très facilement, si en plus on met le double et qu'on place, à se mettre, je pense, très facilement trop vite à la mêlée des mobs, et du coup, on est quand même assez vulnérable par rapport à un soigneur classique qui reste à l'arrière. Donc ça, c'est juste un peu le petit bémol que je peux faire, et du coup, si vous voulez faire un petit peu de placement, je vous conseille de ne pas forcément trop forcer sur les maîtrise soins, mais d'essayer de choper un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de résistance, parce que, bon, les placements, vous en aurez un petit peu plus besoin tout le long de la partie. Le soin, vous avez déjà un très bon soin avec la sarabande, qui booste énormément en plus les résistances, donc, si vous n'avez pas trop de soins et que vous avez un soin d'urgence pour aider la team, et qu'à côté, vous avez quand même du shield que vous pouvez mettre, bah, c'est pas trop trop grave. Donc, du coup, voilà, non, jusque-là, très très bon soigneur, très très bon placeur en corollaire avec un autre placeur, très très bon boost, il retire déjà en plus des réss en plaçant des alliés, et en plus, il peut aider, par exemple, les gens qui ont, par exemple, de l'enflammer, c'était le cas en bas level avec mon osamodas à mettre de l'échaudé, ça peut appliquer de l'enflammer, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, j'en suis hyper contente, vraiment hyper contente. La seule chose que j'ai pas vraiment utilisée en termes de shield, c'est vrai, c'est la cabriole, parce que, bon, je pourrais la placer, la cabriole, mais j'avoue que je ne sais pas trop contre quoi la mettre, entre la fugue, j'hésite, on pourrait la mettre soit avec la fugue, soit peut-être dans ce motivant, parce qu'en vrai, de vrai, dans ce motivant, je m'en sers pas tant que ça, finalement. Je pourrais mettre cabriole à la place, c'est vrai. Mais en vrai, non, vraiment, très très bon soigneur, très très bon support, Zobal, je risque pas de le changer par la suite, sauf s'il y a un nerf, mais j'y crois très très moyen. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, même si je fais une petite pause, ça te permettra de savoir quand est-ce que je vais ressortir une nouvelle vidéo. Donc si tu t'abonnes et que tu mets la cloche, tu sauras. Ensuite, tu peux aussi mettre un petit pouce, la partager et commenter pour le référencement, ça me fait toujours plaisir. Tu peux aussi rejoindre tous les réseaux en description, que ça soit le Twitch, le Discord, ou même si je fais une petite pause, je serai toujours là pour discuter avec vous. Et le TikTok, bref, tous les réseaux en description. On se retrouve dans quelques jours pour justement une vidéo vlog, beaucoup plus vlog comparatif sur les différents serveurs du jeu. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada